on était en train de récolter des radis on a une petite idée quand tu récoltes tes radis tout de suite tu coupes la queue tu coupes les fans et tu les laisses à l'endroit même où le radis la pousser comme ça ça fait un petit peu de matière verte que tu laisses sur place comme ça ça fait de la graisse ça va se dénaturer et ça va nourrir la terre à nouveau voici c'est tout paillé il y en a de la tote de pelouse partout plus les fans de radis et les radicelles qu'on va laisser par terre tu vois par exemple ici on a coupé les radis qu'on vient de récolter et les radicelles on les laisse tiens c'est marrant les radis ça pique il y en a des trucs qui piquent comme des orties dessus et peut-être parce que c'était trop mûr tu vois ça là c'est ça vient des radis et ça et ça aussi ça vient des radis c'est la racine avec les radicelles et ça c'est les fans ici et on laisse tout ça par terre on rejette et on garde que le radis comme ça on rend à la terre ce qu'on a pris à la terre de temps à temps on lui fait des cadeaux on lui amène des graines on fait une petite prière et on dit faut que tu pousses et on met de l'eau si jamais c'est trop sec mais moi je mets rarement de l'eau j'attends la pluie et je sème ou alors je sème et j'attends la pluie ça pose tout seul c'est vraiment trop marrant parce que là c'est presque zéro arrosage à part des plots qui étaient malades et qu'on a mis quelques bouteilles comme je te disais tout à l'heure donc on a plein de choses ici et dans le maïs qui a résisté il est tout petit mais quand même il a résisté là tu vois c'est sec ça c'est la canicule qui a fait ça 40 degrés ça c'est les maïs c'est monté c'est monté jusqu'à 40 degrés on me dit 42 42 degrés oulala heureusement j'étais pas là moi j'étais au travail j'étais dans mon bureau mais c'est vrai quand j'allais prendre le bus c'était vraiment fatiguant alors c'est encore maïs qui a résisté à la canicule qui a pas été arrosé jamais de tout à part par la pluie moyennat train qui passe je vais pas aller prendre le train c'est encore en train que j'ai raté bon si j'avance un petit peu avec la caméra je vais te montrer quand même que ici on a quand même encore une petite courgette ronde qui se cache elle est où elle est là tu la vois elle est là tu vois la courgette ronde ici là donc ça veut dire là dans deux semaines on va prendre une bonne courgette ronde allez moi je vais te laisser 1 je te fais un gros bisou je te dis à bientôt et nous on va continuer avec les radis allez en plus j'ai envie de faire pipi